Hello les Fabrains ! Comment avez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et c'est la partie 3 de je réagis à des musiques de YouTubeurs français ou autres et aujourd'hui comme je vous avais promis la fois passée, ça va être celle de Noxtag Hi les Fabrains, avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram à It's Just Fab Let's go ! Première musique qu'on va analyser de Noxtag, ça va être la plus récente qui est Pas Besoin de Toi, la sirène donc pour ceux qui ne savent pas et je l'ai expliqué vite fait, la sirène, ils l'ont rencontrée au Mexique lorsqu'ils faisaient leur voyage des croutons c'est de là où tout est parti et qu'il avait cette musique, on l'a rencontré parce qu'il tchâtiait beaucoup avec elle etc ils sont amis ou plus on ne sait pas mais c'est cette vidéo qu'on va analyser et la deuxième ça va être Milly Milly, c'est sa première disipette bêtises, il a eu en fait son million d'abonnés donc ça fait déjà un petit temps et c'était quand il s'était parti au Maroc mais ça je ne le suivais pas encore à ce moment là vous voyez là il y a aussi des moments qu'on retrouve des vlogs de Valouz les vlogs de Valouz, il y a chaque fois qu'il allait au voyage des croutons, c'est lui qui fait vraiment des bons vlogs vraiment d'une heure et quelques où il montre tout et c'est trop stylé il y a des moments où il est au sud comme là, que vous venez de voir et là c'est le moment où il chante etc et puis il y aura des moments aussi de la sirène qui aura filmé sa partie au Mexiquaine qui va envoyer ensuite un anex pour créer la musique petite anecdote, à ce qu'il parait la sirène ne chantait pas super bien il l'a montré dans un de ses vlogs où il préparait la musique c'était pas ouf ici donc l'audiothune est là quoi et vous voyez même dans la musique au Péron il y a des sous titres parce qu'il y aura la partie en espagnol pour ceux qui ont voulu l'écouter chez elle parce qu'elle l'a surmontré à ses potes ou quoi de sa famille là-bas et vice versa quand il va chanter ce sera en français c'est ce qu'il s'appelle le ratio de le gars qui vient de le montrer et il adorait dire ratio voilà vous voyez des moments du vlog ça c'est en fait c'était le soir en fait il l'avait invité la sirène avec en fait c'était un de ses potes qui était là-bas qui parlait français comme par hasard son pot alors qu'elle non et ils l'ont invité après à manger ben voilà pour faire connaissance etc et il jouait là-dessus et en fait après ben ça il savait pas encore à cette époque là mais que la sirène allait venir à son anniversaire qu'elle allait venir à paris pendant je pense deux semaines faire connaissance avec tous les croutons et là Inox comme je vous avais dit dans une vidéo précédente il va partir au Mexique pour elle quoi donc c'est trop stylé genre vraiment une histoire on va dire lambda et sinon pour ceux qui regardent les mangas il fait beaucoup de références à One Piece Hermano Ace c'est parce que c'est Ace genre le frère de Luffy visez le coeur comme Akainu bad spoil si vous n'êtes pas dans l'arc encore de la guerre entre Luffy et la marine s'il vous plaît évitez ce truc Akainu parce qu'il tue Ace en le donnant un coup de poing dans le coeur j'ai pas si je t'aime si je te parle non rien j'ai pas besoin de toi moi chérie j'ai pas besoin de toi en d'ailleurs j'ai pas besoin de toi c'est ça mon grand plan j'ai pas besoin de toi pas besoin de toi pas besoin de toi moi chérie j'ai pas besoin de toi solo ou la playa t'inquiète mais je peux le faire sans toi Quand il dit « sans toi », c'est pour lui s'y mettre une voix explicite comme ça, pour ça d'écrit. Rien, ça c'était le soir, on est parti. Voilà cette chance avec ce titre en français que nous sommes dit. Sous-titrage ST' 501 Je trouve qu'il y a la partie chez elle très exotique, la plage bleu turquoise, vraiment très vlog au Mexique, comme vous avez vu, très Mexique. Lui qui a son studio très Noxtag, sombre, mauve, etc. et qui est un peu fou, voilà, qui pense au CX, clairement, ça se voit. Et puis il y a la partie du vlog encore, comme un peu Piggy, une partie des moments qu'ils ont vécu. Et là, ils ont mis le vlog qui est une partie, en fait, qui a permis à la Sirene de rentrer dans la vie d'Inox, on va dire, entre guillemets, clairement. Et donc tout le monde a été hype avec ça, et ils ont hype toutes ces relations, je mets bien entre guillemets relations, parce qu'on ne sait pas. Donc, mais c'est grave, et le son est bien, genre Inox est bien, la mélodie est bien, tout est bien, le beat, genre, j'aime, je kiffe, il y a beaucoup de références. Là, il est très simple, il dit plusieurs fois, ouais, j'ai pas besoin de toi, pas besoin de toi, la Sirene, Andrea, c'est des petits trucs comme ça, très stylés, très... En plus, sinon, je trouve qu'il a un talent dans la chanson, je pense qu'il pourrait faire quelque chose de bien. En plus, il adore créer des beats et tout, de musique, donc très stylé. En plus, il y en a, après, c'est que des images, il y a plus de par contre, je me souviens. Là, c'était un peu dans les blogs, j'ai un peu comme ça dans les blogs. Vraiment, allez voir quoi je vous dis, si vous voulez découvrir, le meilleur, c'est dans les blogs, c'est vraiment authentique, c'est trop bien. Vous voyez, prête par Inox, parce que oui, au cas où, si vous ne le saviez pas, cette musique est partie d'Inox. Dans le vlog, il avait déjà trouvé les paroles, pas tout et tout, il avait le beat. Et dans le vlog de Valous, il a commencé à chanter pour ça. Ça, c'est pas un truc de malade. Et après, il a fait le tout, il a fait la prod, il a fait ça, il a fait après tout ce qui est pour le clip, tout ça. Il a tourné le clip. Et c'est devenu une vraie musique qui est très très bien. Donc, c'est lui qui a créé ça de base. Donc, il a vraiment, il a vraiment un talent Inox. Donc, maintenant, comme je vous ai dit, c'est Milly Milly, la musique des millions. Et là, on voit une différence quand même entre qui fait maintenant, etc., et le beat et avant. Mais après, il avait quel âge là ? Il est extrêmement jeune, je pense qu'il avait 15 ans, 16 ans, je ne sais pas. Ouais, 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 c'est Bardi, c'est Bardi. Sensation, sensationnelle, c'est un gars mort. C'est Bardi. Don't you try to sur-change, it's extremely good. Inox, tag, inox, tag, inox, tag, inox, tag, inox, tag, inox, tag, inox, tag. J'ai mon Milly. J'ai mon Milly. J'ai pas chanté, mais l'important, c'est de kiffer. Ils m'ont dit de faire comme si, ils m'ont dit de faire comme ça. On parle, on kiffe, on veut, on peut, hey. Je l'ai, je l'ai fait, le million d'abonnés, ouais, 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 ouais. A peine rentré à la maison, je vois les 7 shift millions, des millions de frissons. C'est parti, la chanson, chanson. Ouais, 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 je l'ai enfin visé l'sommet, je suis en train. J'en suis grâce et grâce à vous, si tu le veux, sache que tu... Inox, tag, 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 inox, tag. J'ai mon Milly. Vous voyez, genre, même dans l'organisation du clip, c'est moins ouf que pour celle simplement de la sirène. Vous voyez, mais c'est normal, c'est son premier clip, c'est quand il a le million, il est au Maroc déjà simplement. Il est au Maroc et il fait un clip trop bien. Vous voyez, dans le désert, chameau, petite voiture là qui est dans le désert. Il est tranquille, puis il y a les courtons qui vont venir, même eux, ils ont changé depuis. Et en plus, ce que j'aime bien avec Inox et Michou, c'est qu'ils sont trop humbles. Ils n'oublient pas d'où ils sont venus. Et surtout, de vraiment savoir qu'ils sont connus parce qu'ils font du bon contenu, etc. Mais que toutes personnes célèbres, qui ont la notorité, sont connues grâce à nous. Les personnes qui regardons leurs vidéos, qui leur donnent de l'importance. Parce que clairement, ça, il faut se mettre en tête. Et il y a beaucoup de célébrités qui oublient sans nous. Les gens qui regardons leur contenu, les aimons, etc. Ils ne sont rien. Sans nous, ils ne seraient pas là aujourd'hui. Et beaucoup de célébrités, de personnes connues, oublient ça. Et eux, non. Surtout Inox, vraiment, je remarque qu'il, chaque fois, il remercie ses abonnés, etc. Vraiment, chaque fois, genre, ça me choque tellement qu'il est humble. Et il mérite vraiment où il est. Il mérite sa place de grand youtubeur français et tout. Vraiment. Il y a genre, il y a des cobras, là. C'est pas bon, moi, ça. J'ai jamais l'avis. Ça, c'est sûrement la vie, elle est plus d'un. Et là, tout le monde. Le Milly, 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 sur un son, je vous remercie. Je suis porté par ma team Chirotin, sirop Venatim. Depuis 2013, on n'a rien lâché. Inox, tu vas t'en rappeler. Ah oui, Tapeau n'était pas encore là à ce moment-là. Elle n'était pas encore avec Doc. Oh, je suis choqué. Et ça change. On a cravaché. J'ai mon Milly, j'en ai pas assez. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça sent à fait dans Manager. Il est un peu chou. J'ai mon Milly, Milly, Milly. Ah, mais c'est pas Pidgey. J'ai mon Milly, 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 Milly. Milly, 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 Milly. C'est qui ? Pidgey, il était baddant aussi. Merci, merci d'avoir cliqué sur le bouton. On voit, il s'appelle encore J'oublie. C'est un petit peu, je pense. Oui, mais le pouce bleu. Et peut-être qu'il y aura un autre refrain, je sais pas, peut-être, probablement, c'est parti, c'est parti, c'est parti, 3, 2, 1, on reprend, go. Vous voyez, c'est clairement pas le même budget avec ces autres clips que je vais vous montrer. Les autres clips déjà que je vous ai montrés, même que ce soit pour Pidgey, que ce soit pour Michaud, que je vais vous montrer après, même pour Bouzy, les vidéos qu'ils faisaient pour rigoler, c'est même pas du tout le même budget, la même façon de filmer, ça serait rien à voir. J'aime mon mili. J'aime mon mili. Il fait quand même des bonnes musiques, je trouve. Je sais pas, genre moi, Inox, je le kiffe. Vraiment, c'est un bon youtuber. Si vraiment je devrais faire un jour une vidéo avec un grand youtuber bien sûr qui voudrait de moi MDR, je pense déjà ça, mais je suis trop bête. Inox, j'aimerais trop faire une vidéo avec lui, c'est tellement marrant. Sinon oui, en termes de graphisme, clairement, de beats, de paroles, d'infos, vraiment des références. La première que je vous ai montré, Pas Besoin de Toi, est vachement supérieure. C'était pas la même chose, c'était longtemps cette musique, c'était pas pour le... Clairement la même chose, c'était pour son million. Une personne qui l'a trouvée, mais il avait déjà beaucoup plus de moyens aussi, les moyens coûtent pour faire ce genre de vidéos. Il avait pas des moyens quand il avait un million, mais quand il en a cinq, ou quatre, parce que quand il a fait cinq, il avait quatre, donc c'est pas la même chose. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé comme d'habitude, des vidéos de réaction entre vous et moi. N'hésitez pas à commenter aussi, ça fait toujours plaisir que vous commentiez avec moi ce genre de vidéos. Est-ce que vous avez kiffé ? Est-ce que vous avez découvert un peu New Yorkstack ? Est-ce que je vous ai donné envie de regarder New Yorkstack même ? Est-ce que en regardant la vidéo, ça vous donne envie d'aller voir New Yorkstack, de les découvrir un peu pour ceux qui ne connaissent pas ? En tout cas, j'espère que vous avez kiffé comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, Triller et TikTok à It's Just Fab. Et n'oubliez pas les favorites. Don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye !